Vous avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore, Luc Lavoie, écoute j'ai tellement ri, Yasmine Abdel-Fadel, c'est une pièce d'anthologie, La Rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel. Luc, j'avais hâte de t'entendre sur ce projet de loi que va déposer Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta, puis qui fait couler beaucoup d'encre, on l'accuse de tous les mots, de transphobe, de... Transphobe. Transphobe. Un néologisme, voilà. Parce qu'évidemment, elle vient porter, elle vient d'après les libéraux, notamment fédéraux, mettre les jeunes trans en danger avec une politique qui est, ma foi, en fait qui fait reculer le Canada. Toi, t'es pas nécessairement d'accord avec les libéraux fédéraux. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, si tu savais comme j'en ai mort de cette niaiserie-là. De quelle niaiserie, Luc? Le débat sur les non-binaires, les trans quelque chose, les inhibiteurs de je sais plus trop quoi qu'on donne à des enfants, j'en ai mort de me faire raconter des histoires. Et il paraît d'après les plus ouverts des médecins, qu'il y aurait 0,4 % de la population qui serait touchée par ça. Mais il y a du monde qui ont peur. Oui, il y a du monde qui ont peur. Ils ont peur de la réaction des hystériques. Écoute, je m'en remets à la chronique de Joseph Facal dans le journal hier. Et là, je vais aller dans le même ordre que lui. Madame Smith, que je connais personnellement en passant, c'est la première ministre de l'Alberta. Elle veut que les opérations chirurgicales pour changer de sexe ne soient pas possibles avant 18 ans. Est-ce que c'est vraiment déraisonnable? Bien, c'est le cas au Québec. Au Québec, tu n'as pas le droit avant 18 ans de faire une opération génitale chirurgicale. D'accord, je ne parle pas de ça, mais est-ce que c'est déraisonnable? Non, bon, moi je trouve ça, bon. Elle veut interdire les thérapies hormonales à des fins de changement de sexe avant 16 ans. Est-ce que c'est déraisonnable? Est-ce que c'est malade? Est-ce que c'est fou? Est-ce que c'est extrémiste? Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Elle veut que les parents doivent donner leur consentement à un changement de nom à l'école si l'enfant n'a pas encore 16 ans. Ah oui, ce n'est pas raisonnable, ça. Moi, je suis chez moi, mettons. J'ai mes enfants qui arrivent. Bonjour Alexandra, bonjour Sabrina. Je m'appelle Gérard, puis je m'appelle Jean-Marc. Ah bon? Qu'est-ce qui est arrivé? Gérard Deltel, puis Jean-Marc Léger. Je ne sais pas quoi. Elle veut créer des catégories, on parle toujours de Daniel Smith, sportive, neutre, pour ne pas que les femmes nées hommes, avec les avantages morphologiques qui en découlent, viennent dénaturer les compétitions entre femmes biologiques. Récemment, j'ai vu ces espèces de journalistes de la go-gauche avec lesquelles on doit composer éternellement. Écoute, j'ai perdu mon idée. Ah oui, d'accord, je pense à la femme qui fait de la boxe, elle est du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand elle a appris que l'adversaire qu'elle aurait dans le ring serait un homme transformé en femme, elle a dit, moi, je n'y vais pas. Là, hé, tu parles d'une écœurante, d'une fasciste, appelons-en à l'ONU, faisons-le faux-fait à quelque chose. Elle a résumé ça en deux, en trois mouvements. Elle a dit, j'ai peur de me faire blesser. Ah? Parce que d'après cette nouvelle, comment, ces nouveaux dogmes, voyons-donc, t'as juste à dire que t'es une femme, puis c'est tout, puis ça finit là, puis il n'y a pas de différence. Puis bon, alors, puis pendant ce temps-là, on a notre Justin Trudeau, alors lui, là... Mais t'es-tu d'accord avec le fait qu'on ne fasse plus d'éducation sexuelle sans le dire aux parents, à l'école? Ça, c'est le seul... la seule composante du projet de loi de Mme Smith avec lequel je m'en passerais. Ça, c'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. Là, on tombe dans le dogme d'extrême droite, mettons. Mais même pas. Pas extrême droite, mais non. Je m'en passerais, mais si ça arrivait dans un projet de loi, sais-tu que j'en perdrais pas le sommeil? Mais si ça arrivait dans un projet de loi, que j'ai trois enfants à la maison qui ont 14, 15 et 16, là, ou 12, 13, 14, là, puis que j'en vois un qui devient... J'en vois une qui devient Jean-Marc, puis j'en vois un qui devient Denise, puis ainsi de suite, là, je paniquerais. Je dirais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Mais pourquoi tu paniquerais, Luc? Bien, voyons donc. Écoute, pourquoi je paniquerais? J'ai un enfant. Cet enfant... D'ailleurs, tiens, je vais te répondre en te donnant l'exemple de la Suède. On se sert souvent de la Suède comme exemple, comme référent. En Suède, ça fait longtemps qu'ils permettaient ça. Là, ils ont un petit problème. Il y a du monde qui les regrette. Qui les poursuit? Des jeunes qui avaient 15 ans, au moment où ils se sont embarqués dans ça, poursuivent le gouvernement. Il y en a 10 à l'heure actuelle. Puis là, ils ont gelé l'affaire pour dire, bien, attendons, attendons. Là, on va regarder ce qui se passe, puis on va faire face aux poursuites. Écoute, pourquoi je paniquerais? Parce que c'est pas parce que 0,4 %, selon certains. Parce que je veux mentionner que lundi soir, dans un party d'anniversaire pour un ami commun, je me suis retrouvé assis avec un médecin qui est un gars très moderne, qui en a vu d'autres. Puis ça fait 25 ans, 30 ans qu'il pratique la médecine, puis tout ça. Puis j'ai dit, comment tu te sens face à ça? Il m'a dit, j'en reviens pas. Puis il dit, je n'en reviens. D'abord, ça n'a aucun sens au plan biologique. C'est pas vrai que tu vas arrêter les hormones, puis que... Tu sais, c'est totalement cinglé, cette affaire-là. Et là, on est en train, à travers des médias, qui se pensent porteurs d'une nouvelle sagesse universelle, on est en train de transformer ça en un dossier qui fait qu'on a peur de s'exprimer. Les gens ont peur de s'exprimer. Écoute, j'entends des gens qui font des entrevues. D'abord, c'est toujours les mêmes qui sont interviewés, je ne sais pas si tu as remarqué. Celles qui disent, tout dépend du ressenti. Wow! À 14-15 ans, je suis le parent, je suis responsable de cet enfant. Puis à 18 ans, cet enfant devient majeur, puis il fera ce qu'il veut. Luc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais entre-temps, le 0,4 % ne viendra pas me dicter des horreurs. Parce que pour moi, quitte à me faire lancer des roches par les petits go-goges qui traînent autour, pour moi, j'appelle ça de la mutilation corporelle ou alors une maladie mentale. Luc, j'entends ce que tu dis, puis ça a bien du sang. Je veux juste pousser la réflexion. Une fille de 14 ans peut aller avorter au CLSC sans l'accord de ses parents, sans que ses parents le sachent ou qu'ils ne puissent avoir accès à son dossier. C'est très différent, OK? C'est très, très, très différent. C'est aussi une très petite minorité. D'abord, si à 14 ans, elle est enceinte, les chances sont que c'est un accident. OK? Que c'est pas vous. Peu importe. Les chances sont que c'est un accident. C'était pas un enfant désiré. C'est parce que ces gens-là ont été imprudents. Peu importe. Et puis là, si tu commences à soulever ça avec tes parents, bien là, tu déclenches toute une affaire. Tu parles à ton médecin, puis ton médecin va dire, écoute, t'es encore un enfant. Bien oui, bien oui, on va faire ça. C'est très, très différent de quelqu'un, un enfant. 15 ans, là, c'est pas un adulte, puis c'est pas un enfant. C'est pour ça que moi, je me... Puis tu sais, en même temps, là, on jase, là, puis j'aurais envie de te dire, si tu as 17 ans, puis tu vas aller te chercher un tatou, t'as besoin de l'autorisation de tes parents. Comment ça se fait que tu peux te tatouer? Que t'as besoin de l'autorisation de tes parents pour te tatouer, mais t'aurais pas l'autorisation de tes parents pour changer de sexe. Ça marche pas plus. D'abord, c'est fou totalement. Ceux qui se demandent pour quoi faire que Poilièvre est si élevé dans les sondages, c'est que les gens sont écoeurés d'entendre Trudeau puis son club de licorne nous raconter des enneries pareilles. Randy Boissonneau, qui est un député libéral à Ottawa, un gars de l'Ouest canadien, un gars, un gay reconnu, lui, il dit qu'il va y avoir des morts, des jeunes qui vont se suicider ou ils vont devenir des itinérants. Es-tu malade? As-tu fait le calcul de 0,4 % de ce que ça... Es-tu fou? Je veux dire, moi, là, c'est un bout de temps que je suis en vie, comme toi, c'est un bout de temps qu'on est en vie. On n'a pas vu d'itinérants puis de monde qui se sont... À cause de ça? Parce qu'ils n'ont pas eu d'inhibiteurs, comment ça s'appelle? D'inhibiteurs de puberté? Inhibiteurs. De puberté. Hormonaux. C'est ça. C'est que ça, tu prends... Parce qu'il y a trois stages là-dedans. J'en ai vu un au travail, là, dans les derniers mois, tu t'en souviens? Bon, soudainement, hein, puis tout à coup, il est disparu, puis tout à coup, il est réapparu avec une barbe. Bon! Mais mon Dieu, c'est ça que ça fait. Mais en passant, celui dont je parle, et je le dis avec respect, je dis que je n'ai rien contre lui, c'est un adulte, là. C'est quelqu'un qui n'a pas 15 ans, là. Il n'est pas parti voir, là. Il n'est pas parti pour la gloire. Je veux changer de sexe, et c'est dans mon ressenti. Puis là, je vois les deux mêmes femmes qui sont toujours interviewées dans toutes les émissions de tous les canaux, qui racontent, ah, c'est fondamental. Si vous saviez la souffrance qu'ils traversent. Mais ça existe, la dysphorie de genre. Oui, 0.4, je te l'ai dit. Oui, c'est ça. Bien oui, 0.4 % de la population. Alors, au nom de 0.4 % de la population, on va instituer des patentes aussi folles que ça. Mais écoute, c'est de la folie. C'est, je ne vois pas autre chose que de la folie. Daniel Smith parle, dit tout haut, ce que bien du monde pense tout bas. Bien, tu peux être sûr. Puis Poilievre aussi. Puis l'autre jour, j'ai fait le même genre d'intervention à la télévision. Puis là, écoute, je le dis avec amour et affection pour eux tous, mais j'ai des collègues qui n'osent pas. Il faut toujours qu'ils commencent leur phrase en disant... Bien, j'en fais partie. Bien, peut-être. Ils commencent toujours leur phrase par... Oui, il faut regarder les deux côtés, parce que sur le plan scientifique... Ce n'est pas vrai. Le médecin avec qui j'ai mangé, l'autre fois, il me dit qu'il n'y a rien de scientifique. Bien, voyons donc, Luc. Il n'y a strictement... Il n'y a pas d'études à l'heure actuelle crédibles qui viennent démontrer cette thèse qui est complètement décadente. Et la décadence, bien, c'est ça qu'on est en train de vivre, je pense, en Occident. N'est-ce pas? Tu te sens comment, aujourd'hui? Très en forme. Ton ressenti? Bien, là, mon ressenti... C'est parce qu'il est un peu tard pour que je change d'idée, tu comprends? C'est quoi ton... C'est quoi tes pronoms? Moi, je m'appellerais Rita. Rita? Oui. Rita, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Écoute, mon Gérard, n'importe quand. Salut! Bonne journée.